Le conseil de golf est enregistré au club de golf L'Express et est une présentation de Mulligan Centre du golf. Voici Jérôme Blais, professionnel en titre au golf Château-Bromont. Aujourd'hui, on démystifie vraiment pourquoi il faut bien dégager le pied arrière lors de l'élan. C'est quelque chose que beaucoup de gens ont de la difficulté à faire. D'un fois, on voit des tentatives que le pied lève, mais il reste encore beaucoup de poids sur les orteils. Donc, le pied arrière, s'il ne dégage pas au complet, ça l'occasion plusieurs problèmes. Maintenant, ce qu'on va faire, je vais vous expliquer en dégageant bien le pied arrière, ce que ça va nous permettre de faire. Première des choses, il faut vraiment sentir que le genou arrière vient coller le genou avant et que le pied soit vraiment relevé vers le ciel. Très, très important. Ce qui me permet d'avoir une pleine rotation de mes hanches. Donc, si je garde mon pied un peu à moitié levé et avec du poids sur le bout des orteils, c'est impossible de tourner mes hanches comme il faut et de bien compléter la rotation de mon élan. Donc, première des choses, en dégageant bien le pied arrière, ça me permet de bien tourner mes hanches. Ça me permet aussi d'amener mon poids presque à 100 % sur ma jambe avant lors de la finition. Et surtout, ça me donne l'occasion d'aller porter mes mains en extension le plus loin possible vers la cible afin de compléter l'élan. Lorsque je reste pris sur le pied arrière, c'est très difficile d'aller porter le bâton en extension. Donc, ce qui arrive, c'est que je viens finir avec mes bras et je perds énormément en direction et en puissance. Alors, en résumé, il faut vraiment sentir que le pied arrière dégage bien pour que les hanches tournent bien et qu'on soit en mesure de bien extensionner les bras vers la cible pour un maximum de distance et de direction. Sur ce, bon gars! Merci d'avoir regardé cette vidéo !